re coucou mes bouts de chou alors je fais une deuxième vidéo on a fait le 1 live ce matin et là on va se faire un petit j'allais dire crash test non un petit swatch de la palette bloom de chez action elle est en vente en ce moment elle coûte je crois 3 99 si je ne m'abuse tu as un grand miroir ici donc d'ailleurs tu as toujours une petite un petit film plastique dessus pour protéger donc moi je vais l'enlever et donc la palette elle se elle est comme ça en fait donc pareil tu as un petit film de protection donc tu as 2 4 6 7 21 21 phares donc tu as la palette de la petite protection qui s'en va ici ici voilà avec l'ouverture facile donc elle est bien protégée elle est assez lourde elle est plutôt jolie donc voilà tous les phares donc tu as du mat tu as du shimmer mat mat donc ce que je vous propose c'est qu'on va se faire des swatchs donc la carrosse se prépare j'ai pris mon petit sienne nature la machin là pour nettoyer avec un petit chiffon comme ça et puis puisque mon comment mon ma lingette de chez action elle est à laver donc voilà donc pour commencer on va faire alors il n'y a pas de nom s'il ya un nom le silk oh mais alors les noms derrière c'est un il est mat oui non le silk le sparkle donc celui là il a des shimmer enfin il est un peu shimmer un peu brillant le angel non je reprends le même elle est con celle là si elle est con si elle est con le angel angel il est quoi il est mat ou pas ouais et le desert avance ton doigt quand même cette fois ci qui est alors ouais bah ils sont mat oui non bien dessus là il est donc je vais faire dans l'ordre le premier le deuxième pas très pigmenté mais ah oui tu vois ils sont si si sont tous les trois shimmer et il ya que celui là qui est mat mais même dans le match j'ai l'impression qu'il ya un petit peu de tu vois un côté un petit peu brillant quand même cela est pas mal alors bien sûr c'est des petites couleurs où c'est poudreux je viens de remarquer ok c'est des petites couleurs là il n'y a pas de base c'est que des swatchs et terrain bien sûr il faudra avoir en action là d'ailleurs je me suis maquillé si vous demandez avec la palette orgy de jeffresta ce magnifique make up j'ai laissé mes lunettes qui a un peu mal au crâne et on continue avec donc les trois dernières le litchi et là en plus il va y avoir un petit ah oui tu vois c'est à chaque fois tu as un petit peu de poudre qui vient avec le clay et le sludge oh et là il ya de la crème sur ma main donc à mon avis déjà ça va être un peu plus voilà probant il ya la crème ce que je viens de alors avoir en action celui ci bon tu vois on voit encore un petit peu la pente c'est de la swatch vachement bien surtout celui du milieu ok celui là là il est vraiment sympa là le qu'est ce que j'ai dit sludge ouais c'est ça le sludge ok donc je mets tu vois je mets un petit peu de crème et j'essuie comme ça d'ailleurs à mon avis un sopana ne suffira pas je ne pense pas pourquoi je n'ai pris qu'un moi grosse radine on ira rechercher ensemble ensuite on continue on va se faire le deuxième rang il ya quand même pas mal de fard dans cette palette un pour le prix donc on va le magnolia donc ça c'est un mat aussi ouais le ginger le rust au soleil il a l'air pas mal et le lavender le rust là celui juste avant là tu vois il tu pourras chaque fois tu as quand tu swatches tu prends un peu de poudre avec le rust il doit à mon avis ces couleurs là là que je vais vous swatcher ah oui alors pour le look d'automne c'est alors ouais il soit tu pas bien le dernier attend ouais il soit tu pas bien le dernier en fait il soit ce du milieu ça va mais ça et ça regarde on voit quand même c'est dommage parce qu'il a l'air vachement bien plus mais peut-être qu'avec une bonne base tu vois peut-être qu'avec une bonne base ça irait c'est pareil hein ce ne sont que des swatches ces quatre couleurs là à mon avis pour se faire un look d'automne pour se faire un make-up d'automne j'ai hâte de crash tester tout ça avec vous ouais vraiment alors alors attends hop tu viens avec moi on va se chercher on va se prendre truc de merde il faut pas laisser son cul en arrière quand tu fais ça ce que du coup ça fait bizarre tiens en train de têter on est bon on est bon allez on va finir seront cette rangée là alors attends je te dis c'est fort poudre on va finir cette rangée là avec donc le rust j'avais pas déjà fait le rust non attends je me suis pas trompé tout à l'heure ça c'est copper copper non attends je suis où là non attends magnolia c'est ça attend magnolia je me trompe attends je suis inversé là magnolia ginger rust lavender et là c'est le copper ah oui d'accord j'ai été inversé là haut dans ma tête d'un seul coup ça n'allait plus copper bronze and foliage foliage copper bronze oh pas mal et foliage foliage copper bronze ça soit pas des masses hein quand même hein bon bon c'est pas mal mais ça soit je pas de folie copper bronze foliage ok tu vois des fois que mon cerveau il bug si si bug donc là ouais je sais pas ça il y en a qui l'ont cette palette est ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez du coup parce que est ce qu'elle est bien est ce que vous l'avez testé sur les yeux c'est jamais pareil qu'en swatch évidemment donc à voir allez on va se faire la dernière rangée oh j'aime beaucoup cette couleur le bloom au duochrome le wood et le mahogany mahogany au bon là j'appuie bien bloom ouais non ça soit tu vois ça soit tu pas des masses et le mahogany je sais pas je suis dubitative là en fait parce que bloom wood et mahogany bloom wood mahogany je sais pas j'ai pas l'impression que ça soit super attends je peux faire encore une je peux faire encore une c'est celle-ci le H ok alors ça c'est un vert on va le faire là on dirait un espèce de non c'est même c'est même pas un vert c'est un presque noir entre un site oh celui-là il swatch bien par contre et c'est rare dans les petites palettes comme ça que le noir il soit très très noir donc à voir ouais à voir et on va se faire les trois dernières couleurs ouais donc dites moi les filles qui l'ont là déjà je sais que vous ne la trouvez pas partout apparemment elle se trouve pas partout j'efface cette palette là et euh enfin pas partout pas dans tous les actions apparemment mais nous il y avait une dupe de la houda qu'on n'a jamais trouvée il y a même quelqu'un qui l'avait envoyée à adoration tellement elle l'a trouvée dans aucun des actions qui existe alors on va finir les derniers le slate le indigo et le crest tu as les couleurs derrière voilà c'est vegan tiens passage oh alors elles sont belles comme ça du coup oh la crest oh elle soit du bien celle-là oh ouais ah celle du milieu non oh bah la dernière pas du tout attends attends ah elle swatch pas bien du tout oh attends je vais appuyer un peu plus oh non là il y a trois couches là par contre celle-ci est magnifique la couleur elle est belle un peu on dirait qu'il y a des petits reflets violets alors c'est pas mal hein c'est pas mal mais je suis un peu dubitatif sur certains swatchs donc il y en a qui l'ont utilisé ils m'ont dit oui elle est super donc ce que j'aimerais bien à mon avis c'est faire un petit look d'automne avec ces quatre couleurs là je pense que je vais vous faire ça ça fait vraiment automne là les autres couleurs sont pas mal à voir les swatchs pour moi là sont pas probants probants donc je sais pas on va se faire carrément un live où je la swatcherai je pense du coup je la non je la crash testerai je pense du coup demain matin et je vous ferai aussi celle-ci donc je vous ferai la même chose un swatch un swatch et un crash test qui suivra le lendemain matin comme ça j'essaie d'organiser un peu mes vidéos bon bah voilà les filles j'espère que ça vous aura plu bah je vous retrouve très vite donc je pense demain matin pour se faire le petit crash test en live de cette petite palette là je vous fais des gros bisous et puis passez une bonne journée moi je crois que je vais aller faire quelques courses et une balade ça me paraît bien ciao les filles on va pas bon bah là c'est pas